La géométrie variable La géométrie variable, en fait, ça vient directement de ce qui se passe beaucoup en musique actuelle, en musique expérimentale. C'est de mes influences importantes aussi en musique, en or audio. C'est souvent des formations à différents musiciens. C'est souvent le même nom du groupe, mais plusieurs musiciens vont changer leur formation. Et c'était un peu l'idée de cet orchestre-là, parce qu'au début, j'ai commencé avec une, deux, trois murales. Il y en a jusqu'à cinq, comme ça, qui se sont rajoutées. Et à l'intérieur de ça, je me permets de faire des regroupements. Des fois, c'est un soliste. Des fois, c'est deux qui jouent ensemble. Des fois, c'est trois. Des fois, c'est quatre. Il y a différents instruments dans chacune des murales. Et ce n'est pas toujours les mêmes qui jouent en même temps non plus. Donc, c'est ça. Un peu l'idée de la géométrie variable, mais c'est aussi au niveau des fils. Parce que les fils, en fait, déterminent, en fait, même l'espace et la longueur des fils vont conditionner le dessin qui va être fait sur le mur. Et dans ce sens-là, chaque lieu m'impose une nouvelle géométrie, une nouvelle disposition des fils sur le mur, donc une nouvelle configuration. Ici, au musée, c'est la version finale du projet. C'est sa troisième version. Et c'est la version où on va conserver ce nouveau patron, ce nouveau dessin dans l'espace. Dans l'exposition, il y a deux grands ensembles assez différents. On a une première série de murales qui, eux, fonctionnent principalement avec des archais et des petits éléments percussifs sur les cordes. Différents types de cordes. Des cordes de nylon et des cordes de métal. Et tout ça s'est amplifié avec des micro-contacts, des micro-piézo-électriques. Et l'ensemble de ces sons-là sont diffusés dans des canons au parleur que j'ai bricolés, qui sont munis de petits clapets à chaque embouchure, de sorte à pouvoir moduler la sortie du son pour faire une espèce de wah-wah, si on veut. Un wah-wah acoustique, un étouffoir aussi. Parfois, j'aime que les clapets soient fermés pour étouffer le son. Des fois, je l'ouvre quand le son est plus subtil. Alors, c'est un peu comme ça que ça marche. Tandis que la deuxième salle fonctionne complètement d'une autre manière. Elle travaille avec quatre haut-parleurs conventionnels. Mais ce qui émet le son est complètement électromagnétique, si on veut. Parce que j'ai des émetteurs audio, qui sont en fait des lecteurs MP3, dans lesquels j'ai des fichiers audio que j'ai préparés, des compositions que j'ai faites, qui sont un peu de nature électro-acoustique. Alors, là-dedans, on diffuse des sons et on a un système de mécanisation d'un microphone micromagnétique qui, lui, va capter des sons à deux émetteurs différents. Je pense que la première série d'instruments, c'était un peu le début du projet, et ça m'a vraiment orienté vers des sonorités. En fait, ce que l'instrument me donnait comme sonorité, je jouais avec ça aussi. C'est un peu la dynamique de travail. Et il y a des sonorités parfois très rock, des fois Moyen-Orient un peu, quelque chose qui ressemble un peu à la citaire, ou un son un peu d'une corde qui vibre un peu mal sur quelque chose. C'était volontaire, mais c'est aussi une dynamique de travail entre les deux. Donc, il y a souvent des sons un peu de nature musique expérimentale, ou multiples influences. La deuxième salle, je dirais que c'est un travail un peu plus proche de l'électro-acoustique ou de musique expérimentale dans ce genre-là. On est moins dans le travail sur les sonorités rock, parce qu'on n'a pas l'instrument qui permet de faire ça. J'aurais pu en fait enregistrer de la batterie ou des choses comme ça, mais ce n'était pas l'idée. La deuxième salle était vraiment comme, pour élargir finalement mon spectre musical, là-dedans, mes influences. Je voulais vraiment comme, je voulais vraiment qu'avec cette installation-là, je brosse comme un tableau très, très large de mes influences musicales, de mes goûts aussi. C'est vraiment comme un gros éventail de ce que j'aime. Quand je dis que les matériaux me conduisent vers des solutions, c'est qu'en fait, souvent, c'est que les choses avec lesquelles je travaille conditionnent mes choix, orientent le parcours du développement de mes projets. Plutôt que partir avec une idée très, très précise en tête et de travailler très, très fort ou engager des gens spécifiques pour construire cette affaire-là pour moi, je préfère le faire moi-même, un peu comme un bricoleur, vraiment dans l'esprit du bricoleur. Et disons que je m'adapte à ce que le matériau me donne comme possibilité, comme contrainte. Ça va, par exemple, du déploiement des fils sur le mur, parce que je suis pris avec cette longueur de fil-là. Et je travaille avec ce fil-là, je le positionne sur le mur, de sorte à faire un parcours qui soit beau et qui soit intéressant et clair à voir. Et c'est souvent l'espace et la longueur du fil qui va déterminer ça. C'est pareil pour le choix des moteurs, c'est la limite de ce moteur-là que j'utilise, sa force, qui va déterminer un peu ce que je peux bouger avec. Ce qui est déchirant quand on vend une œuvre, un musée, surtout de la manière dont je travaille, c'est de la voir s'arrêter dans le temps. C'est de la voir figée, une solution figée. Et c'est un deuil qu'il faut que je fasse. Mais d'une certaine manière, l'œuvre, elle a été pensée dans ma tête au début pour vraiment arriver peut-être à des défis de deux heures de composition, voire trois heures. Pour moi, il n'y avait pas de limite parce que l'architecture de programmation me permet de faire beaucoup avec cette installation-là. Et donc ça, je présente quand même 19 compositions qui donnent à peu près 68 minutes de musique différentes. Alors c'est une version, peut-être qu'un jour je pourrai pousser le projet à plus loin, mais c'est une première version du projet.